Il y a des modèles un peu à part à l'image de ce Wrangler. Ce genre de modèle qui nous rappelle à quel point avaler les kilomètres au volant d'une automobile originale est devenu une véritable bouffée d'air frais à une époque où les SUV sont devenus omniprésents. Le Wrangler en est un aussi après tout, mais c'est un anticonformiste et toujours un 4x4 pur et dur par excellence. C'est tout de même l'héritier de la Willis qui nous a libérés il y a presque maintenant 75 ans. Il y a d'ailleurs beaucoup de petits détails à bord qui rendent hommage à la grand-mère. Le Jeep Wrangler, c'est aussi un engin unique en son genre à la cabine presque entièrement démontable. Le toit existe en trois configurations et une toile est aussi proposée à l'ouverture électrique, un peu longue toutefois. Jeep a également ajouté pléthore d'équipements high-tech pour séduire cette nouvelle clientèle urbaine et connecté qui perçoit le Wrangler non plus comme un simple 4x4 mais comme un véritable objet lifetime. Il bénéficie ainsi de quatre ports USB dont un USB-C. L'espace de stockage dédié aux smartphones a été agrandi et il y a globalement plus de rangements. Les dossiers des assises arrière sont plus inclinés, améliorant ainsi le confort sur les longs trajets. Jeep a en outre ajouté une page de monitoring en cas d'utilisation extrême du Wrangler via l'écran tactile. L'offre moteur se concentre sur des quatre cylindres, le 2 litres de diesel multijet 2 fort de 200 chevaux ou le 2 litres turbo essence de 272 chevaux qui débarquera en toute fin d'année chez nous. Petite révolution à venir, en 2020 Jeep complétera la gamme d'une déclinaison PHEV du Wrangler. Nous avons donc testé le diesel qui équipe déjà les Alfa Romeo Giulia ou Stelvio. Il n'est pas d'une tonicité foudroyante mais son onctuosité et sa souplesse d'utilisation combinée à la boîte automatique à huit rapports signé ZF rendent le Wrangler moins rugueux et plus souple qu'avant. Son insonorisation est aussi améliorée mais il reste encore du travail ce qui n'est pas une mince affaire avec toutes ses pièces amovibles. Il est aussi un peu plus à l'aise sur l'asphalte même s'il ne tient pas la comparaison avec un SUV moderne. Une fois sorti des sentiers battus le Wrangler devient tout simplement prodigieux. Sur le premier niveau de finition sport il est déjà doté du command track, une gestion intelligente de la transmission. Un rapport de vitesse lente, une garde au sol de 25 cm et des angles d'attaque très ouverts font qu'au volant du Wrangler on ne rentre jamais la tête dans les épaules à l'approche d'un gros caillou pointu ou d'une ornière boueuse en deux verres. Il faut vraiment aller chercher des obstacles de franchissement pur et dur pour l'arrêter. Et encore pour ce genre de terrain de jeu Jeep propose le Rubicon qui bénéficie d'une commande de blocage de différentiel, d'une monte pneumatique dédiée à l'exercice et d'un contrôle électronique de la barre stabilisatrice. Si ce sont surtout les passages de guet qui vous font vibrer, le Wrangler tolère une hauteur d'eau de 76 cm avant que l'habitacle soit inondé, sachant que ce dernier pourra être nettoyé directement au jet sur la version Rubicon, ou du moins les sols. On évitera d'envoyer 120 bar de pression sur l'écran tactile d'un engin facturé 35 000 euros hors option. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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